En descente de rivière, elle a tout gagné, championnat du monde, d'Europe, de France. Mais après un triplé en 2017, Claire Brenne choisit de changer de terrain de jeu. La licenciée de Vivone dans la Vienne se lance dans la course en ligne. Sur les plans d'eau, elle fait ses preuves et entre rapidement dans le collectif de l'équipe de France. J'ai vraiment ma place, je suis vraiment considérée en tant qu'une fille qui fait de la course en ligne et pas une ancienne de la descente de rivière. Donc je pense que j'ai vraiment ma place et puis en équipage avec les filles, ça se passe très bien. Donc maintenant, il faut y aller. À 32 ans, Claire Brenne peut prétendre aux Jeux Olympiques de Tokyo. Pour se qualifier, elle s'est entourée de scientifiques. Travail d'explosivité à la faculté des sciences du sport de Poitiers. Les données sont comparées après chaque séance. À chaque charge, Claire s'est améliorée un petit peu. Et surtout, elle est plus régulière. Ça veut dire qu'en théorie, sur son 200 mètres, il y aura peut-être moins de coups de pagaie qui sont ratés, finalement, et qui peuvent faire varier la vitesse du bateau. Des études biomécaniques couplées à des tests physiologiques. Allez, 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 allez ! Au crêpes de Poitiers, les mesures d'oxygène consommées et de puissance de ses coups de pagaie permettent d'évaluer sa dépense d'énergie. L'objectif, c'est d'aller plus vite, mais aussi de s'épuiser moins, en fait. L'objectif, c'est d'avoir un coup de pagaie économe, mais qui va vite. Des analyses pour vérifier si ces cycles d'entraînement sont bénéfiques. Rechercher le pic de performance. Claire Brenne devra l'atteindre ce week-end lors de la finale de l'Open de France, pour rêver des Jeux olympiques. C'est un gros événement parce que c'est beaucoup médiatisé, beaucoup de spectateurs. Alors là, ce sera un peu particulier parce que peut-être que ça se fera à huis clos, mais ça ne change en rien, en fait, l'événement sportif, ce sera quand même les meilleurs qui seront présents et il faudra être là aussi au bon moment. Une qualification validerait son choix de changer de discipline. Son défi personnel, lancé fin 2017.